C'est toujours F4 Et Betty ? Et Biscuit ? Salut c'est Ziggoo Très bien On va commencer un match de la coupe du psychopathe Le tournoi de la fièvre Voilà ... ... J'ai nourris les caps sur la gueule L'un de qui perdent le champ de branche On la garde On la garde Question ? Au final Donc Ça a commencé. Il y a l'autre qui fait des voisins sur l'autre. Il y a l'autre en pas qui regarde. Bon, allez, soyons un peu sérieux. C'est des dominations, donc les stigmas, au second tour, face au Suzanne Wolf. C'est Targoy et son copain. Il y a un Osa dans chaque team. Il y a un des deux Osa qui a un Bora. Il y a une cape de classe, donc il est plutôt malin. C'est un stigma. Et l'autre Osa, il n'y a pas de cape de classe. Et surtout, ce qu'on a pu voir, c'est que le sacré des stigmas, il était rentré dans le combat avec 50% de sa vie. Évidemment pour une petite appunie. C'est parce qu'il est stupide. Il n'a pas pu placer sa punie. Même s'il avait un canistère, il n'a pas eu l'ignée. Donc il n'a pas pu la placer au premier tour. Parce que le Xelor en face avait un canistère lui aussi. Du coup, il s'est fait l'aiguille. Il n'y a pas pu la placer. Voilà, donc ensuite, un tour normal. Pas d'invoque puisque les invoques sont fouettées. Et seul l'invoque de l'Osa numéro 2 reste sur le terrain. Logique. Donc le Xelor qui continue de l'aiguille, le sacré parce qu'il a peur de se manger une punie à la gueule. Donc il n'y a rien d'excitant pour l'instant. Ça va être ça pendant tout le combat. Le Xelor va essayer de l'aiguille, le sacré, sans se manger la punie. Bon, a priori, ce n'est pas trop compliqué. Il y a un perso à l'aiguille. Il n'y aura pas d'invoque pour gêner le Xelor. Enfin si, il pourrait y avoir des invoques puisque l'Osa des stigmas avec son Bora, il lui cale une invoque au Xelor et l'Osa des... Il va essayer de le bloquer en fait. Ils ne peuvent pas le fouetter puisqu'il joue avant. Donc là il est plutôt bien bloqué. Il a deux perso au cas avec plus d'un traclore. Il va devoir faire deux fuites pour s'en sortir. Il va quand même la TP. C'est peut-être une TP usée. En tout cas, le sermentissement passe bien. Là, là, c'est le tour merveilleux où il aurait pu simplement s'éloigner. Il y avait plein de PM, il en avait suffisamment. Il est resté à porter du sacré. Donc il se mange la punie. Il pense qu'il voulait se la manger. Il voulait voir ce que ça donnait. C'est surprenant qu'il ait fait ça. C'est incompréhensible en fait. Il lui restait deux PM, je me souviens. Il aurait quand même pu s'éloigner. Le droit à une gros zone. Une sable. Tu m'étonnes. C'est incroyable. Une punie à mille du coup. Un petit peu de soin en tant qu'à faire. Il fallait paniquer à bord. Là, c'est vrai que le Xelor a pris presque deux tiers de gommage dans la tête. C'est vraiment violent. J'ai envie de dire que dans ce tournoi, on voit plein de Xelor qui jouent un petit peu n'importe quoi à certains cours. On en a vu quelques-uns. Le plus magnifique est en force, qui fait des VDT et des rendissements sur le cadran. Tors, c'était très bon dans ce domaine. Et, j'ai envie de dire, et encore, on n'a pas vu Carrard jouer sans Xelor. Je suis sûr qu'il va faire honneur à la classe Xelor quand il prend ce match. On va dire du sacrique de séparer les deux adversaires. Échec total. On voit très bien que ce n'est pas du tout un jeu invoque, puisque les deux OSA OS, systématiquement, toutes les invoques qui sont posées sur le terrain. Ça fait du meilleur spectacle. Ce n'est pas faux. Les deux OSA ont du Ronto, donc ils pourraient soigner le camarade. Là, ce tour-là, en l'occurrence, l'OSA de Suzanne n'a pas pu soigner le Xelor. Le sacrique l'avait attiré. Et la Croix du Milou pour augmenter les dommages de punition. Mais non. C'est vrai que c'est assez bizarre, mais peut-être qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Bon, une bonne médure en tout cas. Pas de punir ce tour. On remarquera que tous les gens qui jouent leurs persos avec des canissaires ne recherchent pas le trophée de la beauté. Ah, ça. Avec un bourrin, c'est plus facile. Avec un bourrin, c'est plus facile. Et la cape de classe, un peu, qui reprend une couleur de l'OSA. Oui, on comblent un peu le vide, parce que c'est un peu vide d'action pour le moment. On parle un peu des couleurs. Si, voilà. Il faudra que le trappe de classe pour redescendre le puni à moins de 50%. Alors là, je comprends pas pourquoi il n'a pas essayé de se déplacer avant de faire la frappe du trappe. Parce que là, du coup, il a été boosté de sa cri et du coup, le tackle est plus difficile à faire. Ouais. Bon, en tout cas, les Jason Bolts, ils sont vraiment bloqués dans ce combat, puisqu'ils ne peuvent pas profiter de leurs invoques. Donc, ils ne font pas de dommages grâce à ça. Et le Xellore, évidemment, ne fait aucun dommage. Il ne fait que de la laiguë. Et il est forcé d'en faire sans qu'ils se prennent une punie. Du coup, il n'y a aucun dommage de leur part. En face, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de dommages. Sauf quand le sacri arrive à placer par miracle sa punie. Mais au moins, eux, ils ont... Ils ont un moyen de pression, dirons-nous. En fait, le Boutou, qui n'a pas mis sous pesanteur le Xellore, qui avait les contres, il n'a pas tapé. Donc, le Xellore a puissé échapper avec des fuites. Un grand classique, le D.O.Z.A. qui pète les capes, généralement un peu de PTHL, quand les Boutou ne tapent pas sous les contres. Une frappe et un corbeau, au lieu de faire deux spectrales, alors qu'on a vu qu'il y avait monté. Souhaite. Ce n'est pas très judicieux. Sachant que la frappe était en bout de zone, non ? Certainement pas. Toujours pas de soin d'être de côté ? Enfin, pas de coups de Ronto, du moins ? Oui. En même temps, c'est compliqué. On a vu les Susan, des coups de Ronto même dans le combat. Je ne suis pas sûr. On verra au fil du temps. Pour l'instant, non. Mais à mon avis, les Susan aimeraient bien placer quelques Poudronto sur le Xellore, qui s'est mangé la punie à 1000. Ah voilà, là c'est l'erreur du combat. Au lieu de partir et faire son sablier, eh ben non. Il a roché comme un trou, et puis à la fin, il n'a pas pu lui retirer tous ses P.A. Du coup, une punition à 930 sur l'ossage. Il a très très mal joué. Avec le sablier, ça va passer tranquille. Du coup, la punie à 900 sur l'ossage. Les deux personnes et Susan sont à midlife, du coup. Oui, le sacri aussi. Mais c'est son avantage. Il est bien content d'être à midlife. Donc là, il bloque le Xellore pour vraiment empêcher de l'aiguë. Très bien bloqué d'ailleurs. Même avec une IV, il ne pourra pas à l'aiguë le sacri, là. Si il tacle pas le Bouchetout et que c'est 0 agi. Mais bon, la punition est déjà passée ce temps-ci, donc... Il suffit juste de l'aiguë correctement à l'ossage, et c'est suffisant. Ah, il pourrait le rebloquer pour le tour prochain avec une autre invoque. Non, on ne pourra pas ré-invoquer en fait. Il n'y a plus de PA. Ah, il sera débloqué au tour prochain, du coup. Les puces, un tas de sortion. Le sablier très mal en point. Jellore aussi. Bon, une belle frappe quand même, mais bon, ça ne suffira pas. Il en faudra plus. Là, c'est le tour de la punie. Et là, on voit bien que le sac... Focus l'autre sac. Et lui aussi, il a monté spectrale. Je vous le dis à même si je le fais. On va quitter. Donc là, il reléguent le sacri, et il aurait très bien pu tenter un sablier, sauf que si par malchance le sablier ne passait pas, il aurait pu mettre la punie sur l'osa. Donc, du coup, il préfère all-back pour être certain que la punie ne passe pas. Soit judicieux. All-back, du coup, le sacri va essayer de séparer l'osa du gélore. Avec le fameux manque-un-féau. Alors, j'ai un petit placement, oui. Là, on n'a pas compris pourquoi il n'a pas de détour. Non, en fait, non. Il a bien fait de pas de détour, évidemment. Je confonds avec un autre combat. C'est vraiment le temps de se mettre à jour sur les combats et d'être concentré, quand même. Mais il doit faire le second tour un peu de sérieux, maintenant. C'est impossible. Surtout rigoler au début de combat, quand même, ça se fait pas. On comprend. Bref. Le gélore sous pesanteur, il ne fera pas grand-chose. Une aiguë minimale, ah non. Il a quand même l'APO pour avoir le sacri. 0,4. 0,7. Et 0,7. On ne voit pas de combien d'APO il reste au sacri. Je me souviens, il a resté 5. Il est bloqué avec le bouton, je pense. Donc, quoi qu'il arrive, il doit pas se faire. Je me souviens, il lui a resté 5 ou 4. 4, c'est pas. De toute façon, il est sous pesanteur. Oui, parce qu'il a 11 PA de base. Si je ne me trompe pas, donc... Et le gélore en A-Z12. Donc, il est quand même bien équipé. Le précipique aide à l'aiguë. Le sacri, il ne crée rien, en fait. Il a son ossa derrière, il s'est soigné comme il peut. Mais même un coup de 150 fois 2, c'est largement supérieur au dommage que peuvent infliger l'adversaire. Oui, parce que le gélore fait aucun dommage, si ce n'est aller 30 par tour. Et l'ossa, c'est très la même chose. Et là, on a vu un choix étonnant. Il a préféré fouetter le cadran plutôt que le bouffetou. Sûrement, peut-être pour essayer de limiter l'ennemi de vue du Xelore. Mais de toute façon, il n'avait pas eu mal à la patouille. Oui. Le sacri sera un petit peu bloqué. Un beau flou. Flou sur sacri plus ossa. Ainsi que l'aiguille qui venait d'invoquer. Donc ça, c'est pas mal. L'aiguille servira à bloquer. Si elle n'est pas tuée. Et vu que l'ossa des Suzanne n'a pas de cap de classe, il fait qu'un fouet. Mais en même temps, l'ossa des Suzanne, c'est le pote du Gégeard. Donc je dis n'importe quoi. Je voulais dire l'ossa des Spigmas. Merci à ce qu'il y a trop dans le cas-là. Si, justement, elle a la cap de classe. Alors je dis encore plus n'importe quoi. Oui, tout à fait. Oh, merde. On coupera en montage. Oui, on va te coupera. Ce sera un passage silencieux. Tu mettrais un petit passage de musique. Bon, là, c'est le tour où le Sacri esquive les deux vols du temps du Gégeard. Mais bon, malgré tout, il ne pourra pas mettre la punie puisqu'il a l'aiguille au cac qui a trop d'agis et il n'a pas 7 PA pour se débarrasser de l'aiguille et balancer la punie sur l'ossa. Vraiment dommage pour lui. Il avait ses 5 PA. C'était un miracle. Ce qui donne l'étonnant que le Gégeard ait refait un ralenteau sur l'aiguille sachant qu'elle avait déjà le flou. Ce n'est pas un choix déterminant. Tout de même, là, le Sacri est derrière la table. Il n'est donc pas atteignable par le Gégeard à moins qu'il fonce vers lui. Klossa pourrait peut-être s'arranger pour l'éloigner, lui bloquer ou faire quelque chose. Donc là, en fait, c'est fini puisque le Xelor a 9 PA et est totalement gêné par le Crackler. Il est obligé de suite et il ne peut pas lever un 7 PA. Avec le Crackler qui retire un PA, c'est vrai que ça complique beaucoup la chose pour le Xelor. Il ne va pas faire l'aiguille. En plus, il y a une esquive. De même. De même. Et on va assister à un rush hit pas très fabuleux. Mais compréhensible. Parce que là, sans le phare, il n'y a 0 dommages. Et la vidéo est terminée. Mais le combat n'était pas très en place. Et un petit mot pour la fin. Dans ton cul, Montpellier, de la Porte des Toulousains. Que comprenne, mon âge. Oh non, oh non, il était bien placé là. Oh, il était bien placé là. Par contre, j'ai rire au début. Bon courage pour couper tout ça, mon Coco. Il n'y aura rien de coupé. Il faut tout laisser là. C'est magnifique.